La Chambre, aujourd'hui, elle s'est toujours inscrite dans le suivi des régions, et notamment des régions du Sud. En 2017, on a ouvert la délégation à Alayoun, on a ensuite, en 2019, ouvert à Darla, et finalement, aujourd'hui, Galimou Edmoun se traduit comme une évidence, et l'ouverture de cette année est vraiment une consécration pour tous. Je crois qu'évidemment, notre rôle à nous, aujourd'hui, c'est d'accompagner tous nos adhérents, mais également de pouvoir proposer un peu de nouveautés à nos futures entreprises qui vont venir s'installer. L'idée, c'est évidemment de les convaincre de venir s'installer dans la région. Je pense qu'avec le PDR et avec tous les projets économiques, socio-économiques, dans l'éducation également, dans la formation, tous ces projets qui sont liés et qui sont extrêmement ambitieux, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et on a surtout la chance de pouvoir accompagner nos adhérents, nos futurs adhérents, et également de pouvoir expliquer comment aborder les choses, et puis essayer de les épauler sur la compréhension de cette nouvelle stratégie, et cette stratégie extrêmement importante qui est aux yeux de la présidente de la région, je crois. Alors donc, cette journée, elle a été animée d'abord hier par la présentation du PDR. On a été reçu chaleureusement par Madame la Présidente de Région, et aujourd'hui, l'intérêt justement de ce PDR et de tous les projets qui tournent autour sont vraiment capitales pour les gens de la ville et également de la région, puisque que ce soit Tantan ou bien en remontant jusqu'à Galimus, je pense que tout le monde est extrêmement emporté et passionné d'abord par la région, parce qu'elle a des tas d'atouts, des atouts culturels, des fonds évidemment fondamentaux, mais également une économie qui est extrêmement diversifiée, et je crois que tout le monde a très très envie de faire en sorte que ça se conserve et que ça dure dans le temps, et aujourd'hui on est là pour ça.